Voici un contenant vide que n'importe qui jetterait sans remords à la poubelle. N'importe qui sauf Léo Lapierre. Croyez-le ou non, Léo Lapierre conserve précieusement 16 instruments du même genre qu'il a fabriqués à partir de n'importe quoi. Chacun est tout à fait unique et même doté d'une sorte de personnalité issue des talents de sculpteur de M. Lapierre. Mais ce qui tient du prodige, c'est que ça sonne très juste, comme cette mandoline de boîte de concert. Moi, me dire franchement, je ne me figure pas comme un musicien ou un chanteur. Mais ce que je suis intéressé avec mes instruments, c'est que je peux jouer un petit morceau à chaque instrument, chaque instrument à son petit morceau, juste assez pour montrer les sons qui peuvent sortir de dedans. Avec Léo Lapierre, un crachoir peut même devenir un banjo. Allons-y donc pour le rigodon du crachoir. C'est tout un spectacle que donne M. Lapierre. Il joue, il chante, il tape du pied et fait giguer ses personnages articulés. Et tout le monde en place pour le quadrille de la migraine, interprété Slavatsua sur une minuscule boîte de pilules. Léo Lapierre a aussi créé le set carré de la boîte à lunch, ce qui lui donne l'occasion de prendre une bouchée pendant son spectacle. À ma chanteur. Léo Lapierre ne se considère pas comme un artiste, mais il peut, à juste titre, être considéré comme un virtuose de quelque chose se situant entre le grand art et l'extravagance d'un bricoleur passionné. Et tout le monde danse sur la giga Léo. Hervé Gaudreau, à Gaspé.